Cette année, nous allons explorer l'impact de la robotisation, comment les robots investissent les usines, comment ils y jouent un rôle de plus en plus important et puis évidemment l'interaction avec les opérateurs. Hommes plus robots, une équipe gagnante pour l'usine du futur. On va se pencher sur la question toute la journée avec des chercheurs, des professeurs et même un mathématicien qui vient d'arriver, que je salue. Merci Cédric d'être avec nous. Cédric Villani, notre grand invité qui conclura tout à l'heure nos débats. En 2012, on a lancé cet observatoire des usines du futur, mais pourquoi l'a-t-on lancé ? Parce qu'en fait, on menait en parallèle deux réflexions qui ont convergé. La première, c'est des réflexions quotidiennes que mènent nos bureaux d'études et nos centres de recherche sur l'exploitation des données, des machines que nous fournissons à nos clients. Deuxième sujet, on s'était dit face à, et là c'était plutôt dans un contexte politique et environnemental général, on s'était dit qu'il était important à l'époque de la campagne électorale, la 2011-2012, de réfléchir sur l'usine et la perception que les Français avaient de l'usine. Au fond, finalement, l'usine est mal vue parce qu'on ne l'explique pas, parce qu'on n'ouvre pas suffisamment nos portes, les portes de nos usines, nous, industrielles, et elle est aussi mal vue parce qu'elle n'est pas comprise. Ces deux tendances ont fait qu'on s'est dit, mais lançons une réflexion plus fondamentale en essayant de joindre les deux bouts de cette problématique, donc à la fois sur le plan technique, comment faire en sorte qu'une usine soit plus propre, plus flexible, plus acceptable, mais aussi en y associant à la société civile, en se posant la question par exemple de l'architecture de l'usine, de la taille de l'usine, etc. Ce projet d'usine du futur est un accélérateur pour nous tous, est un accélérateur. Alors ensuite, quand on parle d'usine du futur, on pense automatisation, flexibilité, et d'ailleurs, si vous voulez, aujourd'hui on a à peu près une idée claire du contour d'usine du futur. C'est une usine qui sera plus petite, plus propre, plus flexible, plus connectée, mettant en œuvre de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux. Donc tout ça, on le voit à peu près clair. Et puis, mais au cœur de tous ces sujets se pose la question de la place de l'homme. A nous d'accompagner cette transformation. Mais l'homme, l'opérateur, doit retrouver sa place dans l'usine. Et bien, vous avez une petite analyse ici, vous voyez, avec différents pays européens et alors qui compare en fait le taux de robotisation dans l'industrie des différents pays avec la croissance de la valeur ajoutée industrielle. Vous voyez en fait avec cette corrélation qui est tombée comme ça absolument naturellement que plus une industrie est robotisée, et bien plus ça lui permet de croître et de développer sa valeur ajoutée. En moyenne, notre pays est moins automatisé pour la plupart des secteurs, d'environ 50% par rapport à l'Allemagne et puis également des chiffres significatifs par rapport à l'Italie. En réalité, le fond du fond du sujet, c'est lié à la modernisation de l'outil de production. Quand on regarde, et on a regardé en détail en France, notamment ce qui s'est passé sur 10 années, on voit une obsolescence croissante de notre outil de production. Aujourd'hui, la robotisation industrielle en France ne détruit pas d'emplois et n'en détruira pas. Pour deux raisons. C'est-à-dire que la robotisation dans l'industrie française, c'est une nécessité pour conserver des sites industriels en France. Le deuxième point, c'est que la robotisation est en train de s'élargir de secteurs. Au départ, on avait une robotisation qui a commencé dans l'industrie automobile, effectivement. Elle a touché la métallurgie, elle a touché la plasturgie, elle a touché différents secteurs. Demain, la robotisation, elle va se situer dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique, dans la parfumerie et peut-être dans l'aéronautique. Juste pour vous dire, ces trois, quatre secteurs, ce sont les quatre, cinq grands secteurs de la balance commerciale française qui sont encore à peu près dans le vert. Le robot peut se substituer à un emploi industriel. Ce n'est pas pour autant qu'il ne crée pas un emploi annexe à côté de lui. Pas dans l'usine ? Si, dans l'usine aussi. Et par contre, il y a vraiment des possibilités qui font que sur plein d'endroits, le robot est moins bon que l'opérateur humain. Sur plein d'endroits, le robot est meilleur que l'opérateur humain. Donc il y a une complémentarité à créer, il y a une complémentarité à imaginer. Mais ça passe par une chose, une plus grande flexibilité de l'emploi, au moins pour requalifier les emplois. L'histoire du monde de l'industrie est marquée par des révoltes violentes quand il y a eu automatisation. Deuxième point, je suis vraiment convaincu que l'automatisation, les progrès technologiques sont vitaux pour l'industrie en France, en Europe et dans le monde. Pour mille raisons. D'abord, pour des raisons de concurrence et de compétitivité, ça a été dit, je n'y reviens pas, c'est une évidence. Mais aussi parce qu'il y a une capacité de progrès énorme derrière. C'est-à-dire qu'on fait des choses avec des robots qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a une fiabilité de certaines opérations. Il y a une capacité de supprimer des emplois pénibles, difficiles, dangereux. La question fondamentale qui nous est posée, me semble-t-il, derrière ça, c'est quelle part on met à l'investissement humain ? Dans deux domaines. Le premier, c'est que cette mobilité vers des nouveaux emplois oblige à faire des efforts considérables de formation des gens et de capacité des gens à passer d'un emploi à un autre. La technologie modifie considérablement le rapport de l'individu au travail et à la vie au global. Il faut absolument que dans l'entreprise, on intègre cette donnée-là pour réconcilier ou concilier le projet global de l'entreprise avec sa dimension de robotisation dont on parlait, avec une vision de la place des individus dans l'entreprise. Et ça, ça oblige à une forme de dialogue de l'ensemble des parties prenantes vitales pour que, quelque part, l'ensemble des acteurs soient parties prenantes d'un projet d'entreprise. Nous avons commencé un programme d'investissement il y a une petite dizaine d'années pour de la robotisation et de l'automatisation qui se chiffrent à quelques modestes millions par an. Notre but premier était de décharger nos compagnons et nos salariés de tâches qui sont soit ingrates, soit dangereuses, soit répétitives. La deuxième raison qui nous a poussés à rentrer dans ce programme d'investissement, quand même relativement lourd, c'est parce que l'homme ne peut pas appréhender à l'heure actuelle tout un tas de techniques ou tout un tas de qualités. Nos produits sont réalisés au micron. Le micron, c'est un dixième d'un cheveu. Un homme ne sait pas appréhender cette dimension. Si nous n'y voulons pas, si nous ne rentrons pas dans ce lourd programme d'investissement, la société se meurt. L'emploi est le même puisque nous avons grossi, puisque notre chiffre d'affaires grossit, parce que nous gardons notre position de leader et nous avons de plus en plus de parts de marché. Dans l'armée d'air que je commande, on a fait, qui s'automatise de plus en plus avec des systèmes interconnectés, je vais y revenir, nous avons fait du facteur humain l'axe essentiel de notre développement. La clé, ça a été où est-ce qu'on a mis l'homme dans la boucle. Et cet homme dans la boucle, on peut décider de le mettre à l'arrière, dans le centre de décision, qui est en l'occurrence pour les opérations aériennes de Lyon, mais on peut décider aussi de le déporter quand c'est nécessaire, parce que là, ça lui donnait le contrôle des moyens, c'était beaucoup plus réactif, et de le déporter directement là où ça se passe. Si on avait dit on continue à faire simplement des avions polyvalents comme les Rafales, mais utilisables comme on le faisait avant, eh bien on aurait perdu finalement une grande partie de la capacité que nous offre la connexion de tous ces moyens vers un centre commun qui est capable de redistribuer l'information, et avec cette clé de savoir où est-ce que je mets le décideur, est-ce que je le mets dans l'avion, est-ce que je le mets dans l'opérateur de drone, est-ce que je le mets dans le centre de commandement, et je suis capable de jongler avec, de manière à ajuster en permanence, et ça, ça a ouvert les compétences de nos hommes, parce que ça leur donne des compétences où ils doivent être capables de reprendre à leur niveau, eh bien le contrôle d'énormément de moyens, et pas simplement de leur propre plateforme, et de pouvoir la gérer, et on les forme comme ça. La clé du système, c'est bien, c'est bien, dès lors que vous avez notamment des systèmes automatisés, c'est bien où est-ce que vous placez l'intelligence. Et on a fait le choix de faire que tout n'est pas automatisé, mais que c'est l'intelligence qui les utilise, qui les utilise, l'intelligence humaine. Et le système est conçu comme ça, et aujourd'hui, ça nous permet de relier, en fait, c'est notre vision du système de combat futur, énormément de capteurs, et énormément de moyens de frappe, et avec toute la clé de comment j'organise ça autour d'un système de commandement et de conduite unique. C'est simple sur le papier de dire comment fait-on collaborer un homme et une machine. Dans la réalité, il a fallu développer des capteurs, il a fallu développer des logiciels, des actionneurs, enfin tout un ensemble de briques technologiques qui nous permettent aujourd'hui de faire rentrer l'homme dans le WC barrière et de fonctionner avec ses robots. L'appréhension de son environnement pour la sécurité de l'opérateur et également pour les tâches à exécuter. C'est ça, le grand changement de la robotique industrielle. Et effectivement, il y a des aspects, je dirais, hardware, mais les gros efforts ont été au niveau logiciel, où il y a eu énormément de travaux qui ont été faits. L'opérateur, une fois de plus, on va le rehausser. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des opérations basiques, il va apporter plus de valeur ajoutée. On garde l'opérateur pour faire autre chose. Les robots, maintenant, apprennent une nouvelle dimension, c'est les robots collaboratifs. Comment les robots collaboratifs peuvent nous céder ? Dessalement maillard. Un, l'ergonomie. Mais aussi sur la qualité des produits. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de qualité dans les marchés est beaucoup plus important que les gens qui étaient avant, dont nos clients ont besoin d'assurer notre qualité. Et c'est là, les robots collaboratifs avec les systèmes de vision, que c'est important, par exemple, pour voir la qualité de panthère. Attention, ne parlons pas d'usine du futur. Je pense que l'expression est un petit peu trop limitée. Et parlons du système de production du futur. Parce que l'usine n'est qu'un élément. Et j'ai beaucoup apprécié, comme vous avez dit, c'est nous qui donnons aux robots. C'est nous qui cadrons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à la question, y a-t-il coopération possible entre robots et hommes ? La réponse, c'est de dire, mais qui conçoit l'usine ? Et quels sont les objectifs qu'on va donner aux concepteurs ? Concevons, et je pense que c'est ça aussi l'avenir de l'industrie du robot. C'est-à-dire, il faut qu'elle sorte des dominant design de ce qu'a été la robotique traditionnelle pour y aller. Mais je veux dire, je ne veux pas... Je suis sûr que c'est ce que vous faites. On va lui demander ce qui se passe. Mais il faut aujourd'hui être capable d'avoir des équipes de conception à la fois de la partie robotique, mais aussi de la partie travail humain. Et c'est cette intelligence-là du travail de conception qui fera qu'on aura des usines qui seront novatrices, intelligentes, et qui donneront en plus du plaisir, de l'intérêt, de la motivation à travailler. Au début, le robot, c'est un esclave. C'est comme ça qu'on le construit. C'est un esclave parfait. Il a moins de besoin qu'un esclave humain. Il travaille 24 heures sur 24. Des fois, il a besoin de très paré, mais bon. Il n'a pas besoin de loisirs. Et on le conçoit pour nous libérer de certaines tâches pénibles, pour améliorer notre condition. On adapte les pratiques, on adapte les jobs. Tout cela étant dit, on devient aussi peu à peu esclave des esclaves. C'est là qu'est la dialectique maître-esclave, telle que décrite par Hegel, par d'autres. Et le mot d'esclavage, d'ailleurs, on l'utilise dans le langage courant. On parle d'esclavage moderne associé au courrier électronique. Pour moi, je vous le dis, je considère ça comme à la fois un outil phénoménal et une torture. Quelque part, nous devenons esclaves des esclaves. Et puis, comme dans la suite de la dialectique, nous perdons du savoir-faire avec ça. Les machines nous prennent quelque chose qui est très précieux, en tout cas, ainsi dessus, c'est la concentration. Il y a cette question de la déconcentration organisée, qui est, à mon avis, un vrai sujet, dont personnellement, j'ai ressenti dans mon job les effets néfastes. On a besoin de temps long, surtout, quand vous êtes chercheur, vous êtes mathématicien, vous avez besoin de journées entières de concentration, parfois. Et tout ce qui est autour, qui communique, qui nous met en réseau, ça va contre ça. Ça diffuse l'information beaucoup plus vite, et vous pouvez surfer là-dessus et progresser, mais aussi, ça vous empêche de vous concentrer. En un sens, parfois aussi, dans l'esclavage, nous perdons une certaine liberté physique, sans nous en rendre compte, simplement en restant sans bouger, connectés. Pourquoi aller vers visiter les choses, puisqu'on peut les visiter virtuellement ? Et il y a une deuxième dialectique intéressante qui vient en même temps là-dessus, c'est la dialectique maître-élève. Une nouvelle donne qui vient, et qui vient en ce moment, c'est la notion de machine intelligente. La deuxième question qui vient avec maître-élève, c'est qu'est-ce que le maître apprend de l'élève ? Beaucoup de choses. Du côté de l'usine, il y a cette alliance de raison et parfois d'amour, en tout cas de longue durée avec l'humanité. Et on peut dire que, quelque part, la robotique arrive en rival, jeune, extrêmement dynamique, des humains, avec des machines fiables, inépuisables, rapides, fringants, sans arrêt renouvelé, travaillant 24 heures sur 24. Avec l'inconvénient que le robot n'a aucun sentiment vis-à-vis de l'usine, avantage ou inconvénient, les humains, c'est important aussi pour tout ce qu'ils apportent de noms quantifiables, quand ils sont attachés à leur entreprise, quand il y a quelque chose de non quantifiable directement, un esprit, une fidélité, des valeurs et tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada